Nous débutons notre voyage en Bourgogne chez un personnage haut en couleurs. Il s'appelle Eric, il a 54 ans et est producteur de petits fruits bio comme il aime le dire. Alors, pas d'odeur, pas d'animaux. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour Eric, enchanté. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va, on est en pleine production de cassis. Ah, tu fais du cassis ? Oui. Comment ça s'appelle ? Un cassissieur ? Ah non, c'est un producteur de petits fruits. Ah, on fait la dix. Je fais qui produisent des framboises, des cassis. C'est pas facile à faire, mais c'est vrai que, bon, quand on a ça dans la peau, on ne peut plus le faire autrement. T'as le petit fruit dans la peau ? Ah oui, faut vraiment faire ça par passion, quoi. Ça, c'est clair. Alors, tu fais que du cassis ? Ah non, non, je fais des jus de pomme, des nectar de cassis. C'est-à-dire que c'est la crème qu'on met dans le kyr ? Ben ça, c'est autre chose. Ça, c'est une eau de bouille qui est là. Une eau de bouille ? Une eau de bouille, une eau de cube. Une eau de bouille, d'accord. C'est un autre processus, la crème de cassis. Il y a les secrets de fabrication qui sont typiques à la peau. Ah ah ! Qu'on se produit, qu'on se donne entre les producteurs, quoi. C'est vrai ? Ah, vous vous filez les secrets ? Ah ben ouais. Ah ben ouais, chacun a son secret. Il y a toujours le monsieur plus, quoi. Et ça, tu vas pas le donner à un breton ? Ah ben non ! Même à ma copine, je sais pas... Arrête ! Non, ben peut-être que je lui donnerai, mais... Sur l'oreiller, tu vas pas lui révéler ta recette. Ah, c'est... c'est personnel une recette. Mais le fruit est quand même extrêmement difficile, hein. Les petits fruits ? La production de petits fruits, c'est très très difficile, quoi. C'est vrai ? On peut faire des années merveilleuses. Je me rappelle, moi, l'année que je me suis séparé, j'avais fait une année où on savait plus où les mettre. Tous les producteurs, il y en avait plein, plein, plein. Mais on s'est séparé de quoi ? De mon ex-femme, je parle. Oui, d'accord, il y en a pas. Non, non, ça n'a rien à voir. J'ai jamais reconnu une année comme ça. Et ça, ça arrive une fois dans ta vie, quoi. Et là, ça fait 4 ans, on prend galère sur galère sur galère, quoi. On est tous embêtés, hein. Il faut que tu te sépares, peut-être. Le temps, le temps est quand même... Écoute pas du tout ce que je dis, en fait. Ah ben moi, je suis spécial, hein. En effet, Eric est spécial. Avec lui, on peut passer du rire aux larmes et inversement en quelques secondes seulement. Démonstration. T'es dans ton laboratoire, hein. Ah ben ça, c'est un vieux rêve, oui, que j'ai quand même réussi à faire. Depuis toujours, je vendais ma récolte aux licoristes. Et de là, cette année, j'ai dit, je vais voler une de mes propres ailes. Et donc, je transforme mes petites productions. Depuis ce temps-là, depuis cette année. Donc cette année, c'est vraiment... Ah oui, le début. Ah ouais, ouais, ça va être énorme pour moi. Énorme. Alors en plus, si j'arrive à trouver l'amour, alors là, ça sera le bonheur parfait, quoi. Ah ben oui. Après là, ça serait vraiment le... Bon, enfin, c'est du rêve. Pour l'instant, on sait pas. Un laboratoire, je l'ai. C'est du concret. La maman, on verra plus tard si elle est d'accord. Faut voir... La maman. Ben, la maman, la doudoune, quoi. La femme qui sera avec moi, quoi. Donc tu l'imagines quand même à ce point que tu as déjà le petit nom. Ben, je l'aime un peu comme une maman, parce que les femmes en salle sont différentes. Normalement, pour moi, la femme, elle représente l'autorité, même si l'homme gueule. Elle représente la douceur, la gentillesse et l'amour. Et le fait aussi, des fois, pour pas qu'on s'envole non plus, parce que nous, des fois, les hommes, on va un peu trop loin. Voilà, c'est un peu l'image que je me fais d'une femme. Mais pourquoi maman ? Faut dire que dans la famille, j'ai perdu maman donc il y a trois semaines. Oh ! Maman, on a fait toute ma vie, j'ai fait des transformations avec elle, quoi. On a fait des plans, on a fait des... Voilà, quoi. Mais j'arrive à un moment de ta vie très fort, en émotion. Ah oui, oui, là. Oui, oui, là, on a tous. Oh ! Ben non, alors si tu commences... Ben non, parce qu'en plus, elle est contente. Qui ? Ma mère, je pense qu'elle est contente de voir ce que j'ai fait, quoi. Mes parents ont beaucoup aidé à faire ça. Et tu penses qu'elle te regarde ? Ah oui, ça j'en suis sûr. Oh ! Excusez-moi. Non, je t'en prie. Et elle savait que tu allais faire cette émission ? Ouais. Elle était contente ? Ben elle m'a dit, t'es comme mon beau-père, donc le père de mon père. Tu gueules tout le temps, mais t'es un coeur d'or. Alors, donc voilà, elle m'a dit... Voilà, ça c'est maman. Enfin, elle avait 85 ans, c'était l'heure de partir. Faut y aller, faut y aller, quoi. Ben dis donc, ça commence fort avec toi. Alors, tu veux y aller comment ? Eh ben, en tracteur. Ça te fait rien, alors tu vas monter sur la palette derrière. Ah ben d'accord. Mais faut bien tenir, hein, parce que c'est... Ben oui, je vois ça. Ça démarre assez vite, ça, hein. C'est dommage, parce que je te vois pas. Les parents d'Eric étaient éleveurs de vaches. C'est d'ailleurs l'un de ses frères qui a repris cette exploitation. Lui a tout construit seul et acheté ses terres au fur et à mesure, lorsqu'il l'a pu. Il a ainsi exercé plusieurs métiers, comme celui d'agent d'entretien ou de tourneur fraiseur, pour obtenir les 12 hectares qu'il possède aujourd'hui. Ça, c'est ton champ de cassis ? Ouais. C'est ici que je passe une grande partie de ma vie. Vous êtes combien de frères et sœurs ? On est cinq au total. Toi, t'es le combientième ? Moi, je suis le quatrième et le meilleur. C'est là qu'elle aurait dû s'arrêter, là, ma mère. Même avant, moi, j'aurais été... Parce que j'aurais été fils unique, tout allait bien. Ça aurait été mieux pour l'héritage. Bah, on vient d'en avoir 12 hectares, j'en aurais 45 hectares. Mais t'es arrivé trop tard pour leur dire. Même pas, 12 hectares, j'ai déjà comme occupé. Mais comme ça, d'avoir commencé par un hectare, puis deux, puis d'être là maintenant aujourd'hui, puis d'en vivre, tu dois être super fier, quand même. Je suis super fier, super content et passionné par mon travail. Après avoir besogné pendant 30 ans, et plus que de raisons pour en arriver là, Eric est enfin prêt à s'accorder du temps. Il a d'ailleurs une passion qui le dévore, c'est la musique. Ma fille, elle m'avait payé le zénith pour aller voir Scorpion. OK. T'as été voir Scorpion ? Ouais, ouais, ouais. Attends, t'as déniopé. Prrarrr ! Ah oui, parce que... Par contre, la musique, c'est une autre passion. Je retiens pas les noms des musiques, mais j'adore la musique, quoi. Toutes les musiques ? Je vais dire, Vivaldi, je vais m'écouter les 4 saisons. Enfin, un peu Johnny, mais surtout la zénith, quoi. Faut que ça pète, quoi. Ou la compagnie créole, ou je sais pas, voilà. Faut que ça... Faut pas le masquer, ouais, ouais, voilà. Et les Watt, surtout. Pour en parler à mes voisins, ils me connaissent. Ah, tu mets la puissance à fond ? Quand t'es en train de boire le cassis blanc, les vibrations dans le machin, t'as pas besoin de mélanger le cassis. Rien qu'avec le son, prrrr ! Check up ! Ah ouais ! Ah ouais ! Alors là, je peux te dire que c'est que du bon moment. Ah bah y'en, ouais, ça fait un bout, hein ! Devant marcher tout ça ? Non, non, mais j'en dis des choses. C'est un peu la porte secrète, quoi. En même temps, si je veux une femme, faut quand même qu'elle sache à quelle affaire, quoi. Mais comme je serai là, elle me trouvera. Ça s'éclairera pas de changement ! Eric est un homme très occupé, puisqu'il tient aussi un petit camping qu'il aimerait garder pour que sa future femme le gère. Père de 4 grands enfants et divorcé depuis 7 ans, il revient sur cette séparation douloureuse, avec beaucoup de philosophie. T'as été marié combien de temps, toi, alors, Eric ? En fait, j'ai été marié 23 ans. Ça, c'est 23 ans de bonheur, quand même. On a passé des bons moments. Je suis pas sûr qu'elle en dise autant, mais enfin... On a bien rigolé, mais bon... Elle a voulu partir, elle est partie. Ah, c'est elle qui est partie ? Ah, c'est elle qui est partie. Quand quelqu'un dit, moi, je ne t'aime plus, oui, mais je t'aime. Oui, mais moi, je t'aime plus. Ben, voilà. Il y en a un des deux qui doit faire son deuil. Il n'y a pas à en vouloir à personne. C'est trop simple de se réfugier derrière la méchanceté, la cruauté, la stupidité, parce qu'on t'a quitté. Chacun est libre de son destin. Tu sais que c'est rare d'avoir un tel discours, hein ? Mais je l'ai appliqué. C'est pour ça que je peux le tenir. C'est protéger ses enfants et admettre que la compagne avec qui t'es veuille vivre autre chose. Ça, c'est un homme. Chapeau, hein ? Alors aujourd'hui, tu cherches quel genre de femme ? Alors, je ne veux pas d'une femme forcément canon. Je ne veux pas non plus d'une femme qui ne me plaît pas. Je veux une femme qui me trouve beau. Il faut que les deux, on s'attire, quoi. Il faut que les ions positifs s'attirent, quoi. C'est bizarre que tu me parles d'ions positifs. Parce que quand on se lève le matin, il y a les gens qui dégagent des ions négatifs, ça ne voit pas le visage, puis il y a les gens qui dégagent des ions positifs. Allez, moi, je me lève le matin, tu ne me verras jamais. Même si je suis fatigué, malade ou je ne sais pas quoi, je suis heureux de vivre, quoi. Donc toi, tu dégages des ions positifs ? Voilà, chaque jour mérite d'être pris en considération. Parce qu'un jour, on va se retrouver six pieds sous terre et il ne faut pas passer à côté de la vie, quoi. Moi, j'ai pas mal de paramètres, paradoxalement, par rapport à ce que je disais. J'ai quand même pas mal de paramètres socio-moraux. C'est quoi cette phrase ? Ça veut dire que... Là, c'est nickel ! C'est bon ? Eh bien, ça veut dire qu'autant on peut blaguer de certaines choses, on peut parler de la sexualité, on peut en rire, mais en même temps, ça compte dans la vie. Le sexe ? Ah ben, pour moi, j'estime que ça compte. On ne peut pas peser en pourcentage parce que ce n'est pas si simple que ça, mais voilà, il faut quand même s'attirer. Je suis relativement actif. Pas débridé, mais actif. Je suis un homme libéré, et je veux une compagne libérée. Pas trop quand même, parce qu'il n'y a pas qu'elle me quitte quand même, mais... Libre, mais quoi qu'il s'échappe ! Et après, qu'elle me donne de la gentillesse, puis qu'elle me donne de l'amour. Parce que moi, je n'ai pas bugué par rapport aux femmes. Alors, je veux une femme qui n'a pas bugué par rapport aux hommes. Ah, c'est beau ! Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent dans les... Quand on rencontre des gens dans un repas et tout... Oh, je vais parler crûment, hein ! On dit, ouais, bah, celle-là, elle n'est pas canon, hein ! Et puis, en fait, quand on cause, on nous trouve du charme. Et en fait, c'est ça, la... La vraie logique de l'amour, c'est qu'au départ, une personne qui ne t'attire pas forcément, tu finis par la trouver belle. Donc aujourd'hui, tu serais prêt à accepter une compagne qui a des enfants ? Bah, honnêtement ! Si elle n'en a pas, c'est louche ! Si celle-là en a trop, c'est embêtant ! Alors, il faut bien trouver quelque chose ! Eric n'est pas un homme jaloux. Il sait être très tendre et recherche la réciproque. Tu veux te remarier ou pas du tout ? Je pense que le mariage, il y a une grande importance, c'est sacré pour moi. Bon, je ne l'ai déjà fait qu'une fois, on n'a le droit qu'à une fois. Mais Dieu me le pardonnera. Ah, t'es très croyant ? Ah, je suis très croyant. Ah oui, t'es catholique ? Non, le mariage, c'est quelque chose de sérieux. Aujourd'hui, mes enfants acceptent volontiers que j'en fasse ma vie. Ils m'y poussent même. T'es tendre ? Je ne suis pas très tendre. Tu fais des petits compliments et t'es attentionné ? Je n'ai pas été suffisamment dans ma vie. Et aujourd'hui, tu penses que t'es pas ? Ah oui. C'est sûr. Dis-moi Eric, est-ce que t'as des préférences physiques ? Ouais. Euh... Je préfère plutôt une femme... Comment je vais dire ? Pas trop maigre. Un peu bien en chair. Un peu comme toi, un peu plus forte. Voilà. Je n'osais pas le dire depuis le début, mais... Voilà. Ça, ce serait mon style de femme. En fait, il y a aussi le feeling. Et t'as un âge... Alors là, c'est... Quoique, j'ai connu des femmes... J'ai pas connu grand-chose, mais il y a des femmes à 50 ans qui sont plus belles que des femmes à 40 ans. Donc je pense que c'est pas une affaire d'âge. Mais bon, comme j'ai 54 ans, voilà, je préfère un petit peu plus jeune. Peut-être. Je dis bien peut-être. Ça peut être 40, 55, en gros. Oui. Bah oui, mais attends, bien sûr. T'as peur de pas trouver ? Je veux pas souffrir. Et je veux plus souffrir. Une fois que je leur ai donné mon cœur, ça, je veux pas que sur un coup de colère, elles me disent, bah écoute, moi je me casse. Ça fait mal quand même à chaque fois. Même si t'es fort comme ça, ça fait mal, quoi. Qu'est-ce qui te fait craquer aujourd'hui ? Qu'est-ce qui t'émeut le plus ? La gentillesse. C'est fou, hein ? Il y a tout ce que je dis là, puis en même temps, ce que je veux, c'est la gentillesse. Et le sourire. Ouais. Je recherche vraiment ça. Bah t'es super émouvant, Eric. Je suis moi. Ma plus grande leçon, quand j'ai divorcé, j'ai emmené mon tueur à l'hôpital. Il a fait trois mois d'hôpital, il faisait de la broncolite, il a passé plusieurs fois à côté de la mort. Ça, c'était la plus grande leçon de ma vie, quoi. Voilà. Et tout le restant, c'est dur, ça. Je discute pas. On est maître de notre situation. Tu pensais pas que t'allais dire tout ça, aujourd'hui ? Non. En même temps... En même temps, il faut quand même... Il faut quand même savoir qui je suis, quoi. Là, c'est une première, hein. Parce que j'ai un certain ras-le-bol aussi de la solitude. Et que si je dois jouer une carte, il faut la jouer maintenant. Et le train s'arrête qu'une fois, il faut le prendre. Tu penses que c'est ta chance, aujourd'hui ? J'espère. 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 Voilà. Une femme qui a les mêmes sentiments que moi. Donc, rendez-vous à Paris ? Ça, il faudra me chercher à Paris. Mais on viendra te chercher ! Parce que là... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !